Jean de la Fontaine, l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ses deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymène point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligée, belle, de la leçon. » Sous-titrage Société Radio-Canada